... Et donc salut à tous, c'est Tank, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série, enfin toute nouvelle série, non la saison, voilà alors je sais plus, la saison 8, attendez, je sais plus, non 5, 6, enfin la saison sur The Legend of Zelda Ocarina of Time, et on va commencer donc le premier épisode, on va commencer tranquillement, alors moi quand je joue je m'appelle toujours, toujours, enfin à Zelda, toujours Link, vous avez pu voir normalement je me suis appelé Link aussi sur le Link to the Past, parce que j'aime bien me dire qu'en fait notre personnage s'appelle Link, comme logiquement à la base il devrait s'appeler. Et donc on est parti, donc là je me tais. Alors, dans l'immense forêt d'Hyrule, pardon je me tais pas, je vais quand même dire, Les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois, je suis l'arbre Mojo. Les coquilleries sont mes enfants, ils sont le peuple de la forêt. Alors comme d'habitude, de toute façon Link dort au début, ça on le sait. Dès la naissance, chaque coquillerie reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Alors le jeu n'a pas de son, voilà. Voilà. Navi, Navi, où es-tu ? Viens à moi. Navi, la fée, écoute mes paroles. Les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sends-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume ? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Coquillerie s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misères. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dans la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vol, Navi, vole le destin de la forêt. Que dis-je du monde dépend de toi ? Ah, Navi, pour ceux qui ne connaissent pas Ocarina of Time, Navi va clairement vous faire chier. Je préfère vous le dire. Elle est chiante, mais chiante ! Mais bon, on n'a pas le choix, c'est la vie. On est obligé de l'avoir. Alors, comme je vous le disais, pendant que Navi c'est malade, comme je vous l'avais dit à la fin de Mario 64, je vais faire Ocarina of Time toute la partie petite en vidéo. Et certainement la partie grande, je la ferai en live, des lives d'une heure, une heure et demie. Ou je serai accompagné de mon frère. Certainement. Peut-être pas, on verra. Enfin, je vais faire avec lui. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Pour une simple et bonne raison, c'est que la partie... Autant la partie petite, je la connais. Autant la partie grande, je ne la connais pas. Je n'ai jamais fini ce jeu. Je me suis tout simplement arrêté au temple de l'eau que j'avais fait. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'après c'est le temple de l'ombre et j'avais peur. Clairement, il faut le dire, je n'avais peur. Et Link, debout maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui ? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux ? C'est d'abord l'intonation. Pour le moment, je n'y arrive pas trop. Bref. Ah, enfin, on s'est réveillé. Comme là, son Link prend toujours trois heures à se réveiller. Allez, debout. Ah, enfin debout. Moi, c'est Navi la fée. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. Je suis très honoré. Menteuse, tête de chieuse. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Très bien. Alors, à savoir que je n'ai pas du tout regardé les configures sur les touches. Donc, j'espère qu'elle va être cool. Normalement, oui. Fouret et coquillerie. Ça, je n'ai pas besoin de le dire. Oh là là. D'ici là, tout le monde veut te parler. Quand on se réveille dans un Zelda, tout le monde veut te parler. Eh, salut Link ! Ah, salut Machine. Moi, je vais descendre. Je vais descendre rapidement. Wow, une fée ! T'as jamais vu ou quoi ? Enfin, tu es reçu une fée, Link. Ah, d'accord. Pardon, excuse-moi. Yippie ! Quelle bonne nouvelle. Je suis de six heureuse. Ouais, on va dire ça. Tu es maintenant un vrai coquillerie, Link. Parce que je ne l'étais pas avant, pétasse. Alors, c'est vrai. Le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué. C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo. Tu sais ? Ouais, ouais, je sais. Ouais, ouais. Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable arbre Mojo. Eh, mais c'est bon, tu peux dire arbre Mojo aussi. Allez, on est parti. Alors, le vénérable arbre Mojo, 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 Mojo. Alors, je vais la faire en mode Nubia. Parce que j'ai ce que j'ai à faire ici, actuellement. Il est donc là-bas, normalement. On le voit sur le plan en bas. Sur le plan en bas, tout simplement, la flèche rouge, c'est l'endroit où on est parti. La flèche jaune, c'est nous, on l'indiquant, vous voyez où on va. Et, bon, c'est que le gros truc, machin, lui, de chouette, là, à droite, c'est l'arbre Mojo. On a mis tout de suite, s'il te plaît. Eh, toi, là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu le veux quoi, au vénérable arbre Mojo ? Sans fée, t'es même pas un vrai coquiri, d'abord. Quoi ? Tu as une fée ? Comment ? Le vénérable arbre Mojo t'as convoqué ? Hein ? Et, euh, pourquoi je suis pas convoqué, moi ? Le grand Mido. Grand, grand, t'es pas plus grand que moi. C'est pas juste. Je te crois pas. Tu n'es pas... Tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-je aider le vénérable arbre Mojo sans épée ni bouclier ? Hein ? Quoi ? Oh, mon équipement ? Mon équipement non plus n'est pas prêt, mais... Et puis, de quoi je me mène ? Si tu veux passer, équipe-toi. D'abord, d'une épée et d'un bouclier. Minus. Donc, il nous faut une épée et un bouclier. Alors, Navi, s'il te plaît, tu vas te taire. Ah, d'accord. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Suis-moi, vite. Mais tais-toi, Navi, je fais ce que il faut. Faut jamais chercher un bouclier et une épée. Je sais que la boutique est ici, donc j'y vais. Ah, mince, t'as même parlé. Salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Ah, ça a marqué. Bravo, voilà comment s'utilise une fée. Ah, super, c'est la fée qui va te nous indiquer où il faut bouger. La caméra, pétasse. C'est vraiment jeune d'en avoir une. Je vais t'apprendre à parler aux gens avec ta fée. Quand une fée vole autour de quelqu'un, utilise Z pour regarder. Bref, elle va m'apprendre à parler, je l'ai passé. Boutique Coquillerie. Alors, bienvenue. Il me faut un bouclier. 40 rubis et le bouclier. Ah, mais on n'est pas copains. Il faut connaître un petit peu les astuces. Alors, quand je vous dis, je vais la faire en mode jubi, du genre, je savais ce que j'avais récupéré. Je sais que j'ai une épée et un bouclier, mais je sais très bien où sont les rubis. Donc, 48 rubis qu'il nous faut. De toute façon, on se bat en dehors, on va bien réussir à en trouver un petit peu. Alors, vu que nous, on est fort, on peut réussir à la soulever. C'est moi, en fait, il n'y en a qu'un seul qui... Qui donne des rubis. Ou 0, en fait. Alors, 1, 2. Donc, allons se balader un petit peu. Bon, au niveau d'épisode, ils vont faire quoi ? Je dirais, 25-30 minutes, à peu près. Là, je vais clairement m'arrêter avant d'entrer dans l'arbre. Bonjour. Je pense que vous en doutiez. Merci. Je vais changer la caméra, en fait. Voilà, c'est tout simplement ce qui m'a tapé. Je l'ai aperçu. Mais qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce que j'ai mis à l'animation, quand Link est petit, c'est qu'il rentre dans le coffre, carrément. Vous trouvez l'épée Kogiri. Activez l'écran de l'équipement. Sélectionnez-la, puis équipez-la avec... Ah ! Cette lame est... Et le trésor secret de la tribu Kogiri. N'hésitez pas à vous s'entraîner avant de croiser la fée. Le faire. Pardon. Alors, hop. Premier tour dans l'inventaire. Donc, on a ici l'inventaire. La carte, où pour le moment, on ne connaît que la forêt Kogiri. Le statut, avec ici, on aura... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas. Des scutadors, des cœurs, des cartes de cœur, savoir à quel endroit on en est rendu. Des champs. Ça, c'est quand on sera grand. Et ça, c'est quand on est petit. Enfin, vous allez voir, il y a plein de trucs. Et ici, donc, on le faut. L'épée que je veux équiper. Voilà, l'épée est équipée. Et on a super tenu. Ok, c'est ce bouton-là. On va juste savoir si c'était quel bouton. Si il n'y a pas aussi, ça aurait dû être l'autre bouton. Mais bon. Donc, nous avons 23 rubis. Nous n'avons pour le moment que l'épée. Donc, continuons à chercher des rubis. Voilà, alors ça, c'est le problème un petit peu. Ça sera... Avec Link, c'est qui veut des rubis. Attention, 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 attention. Ouais. Un cœur, trop bien. J'aurais juste changé ma caméra, mais euh... Ah là, c'est bon, j'ai trouvé. C'est un problème un seul-ci. Il y a quoi déjà ici ? On est chez qui, là ? Ah, il n'y a pas chez la... On est chez les frangins, bizarre. Mais, mais les rubis, il faut qu'ils disparaissent, là. Il y avait deux rubis, mais ils ont disparu. Mais, clairement. Je dirais qu'on pouvait lui faire le tour. On ne peut même pas. Alors, ce n'est pas plus rapide de faire ça, hein. Non, 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 clairement. Je vous retrouve comme d'habitude à la fin de la série. Je vous mettrai un lien vers... Vers une version de K-1H time finie en speed game. Certainement deux. Alors, pourquoi deux ? Parce que je sais qu'il y a... Une version finie en une 10-10 minutes, je crois, un quart d'heure, à peu près. C'est un truc de fou. Mais il y en a aussi une version... Pardon, toi. Où la personne a fini à 100% en 4 heures, je crois. Que j'ai regardé. Clairement, je dois vous dire, j'ai été fou, je l'ai regardé. Est-ce que je peux lui casser, ça, ce truc ? A priori, non. Ah, moi, je vais juste la ranger, c'est l'épée. Voilà. Alors, plus tard, aussi, on pourra ranger la vie, hein. Ah, je vais essayer de l'aller chercher, tout simplement. Voilà. Ça se fait en douter. Le rubis rouge, vert, bleu. Ok, donc là-bas, donc là. Au niveau des rubis, les Souserine ne connaissent pas. De toute façon, c'est comme dans The Past. Vert, c'est un rubis, bleu, c'est 5, rouge, c'est 10. Et là, il y a les violets et les jaunes aussi. Ok. Donc là, il n'y avait rien. En tant qu'à faire, je vais faire les maisons, hein. Je dois clairement vous dire que je ne sais plus où sont les autres rubis que je pourrais trouver. Ah ouais, les décors des maisons, ils sont un peu pourris. Un peu, clairement. Ah, ça c'est pas mal, parce qu'il me manque deux. Deux rubis. Il me manque deux petits rubis, quoi. Un rubis. Attention, attention. Attention. Allez, Link, à l'attaque. Il n'y a vraiment ici, il doit me rester. Voilà. Tu sais pourquoi, j'irais m'embêter à aller essayer d'en choper d'autres, alors qu'on en foutait jusqu'à 40. C'est pas comme si il m'en fallait beaucoup, 40. Parlez ! Boutique Kukiri, donc la boutique Kukiri, vous n'avez pas vu, il y a des graines Mojo, des flèches, des cœurs, des flèches, des noix Mojo, des bâtons Mojo, des noix Mojo, et surtout le bouclier. Achetez. Vous obtenez un bouclier Mojo. Sélectionnez ce bouclier, elle est grande de l'équipement. Appuyez sur A pour l'équiper. Allez, on se dépêche. Alors, il y a, ça vous avez pu le voir, de toute façon. Équipée. Elle est quand même magnifique, comme ça, avec notre bouclier. Alors, les... Enfin, on va faire un petit peu de tour dans l'équipement. Juste, c'est bon. L'équipement, on pourra avoir 3 épées, 3 boucliers, 3 tuniques, 3 bottes. Sachant qu'on ne peut pas forcément l'utiliser quand on sera grand, c'est bon, c'est un peu complexe, chaque bouclier, avoir sa catégorie de son type et tout. Bref, vous allez voir. Ok, c'est celui-ci. C'est tout ce que je voulais voir. Allez, on va te reparler à toi, de toute façon, toi, tu... Si tu veux voir le vénérable arbre, Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. Euh, c'est quoi, ça ? Oh, tu as un bouclier, Mojo ? Et puis, c'est quoi, ça ? Mais, c'est l'épée, Kokiri ? Ben, ça, alors ! Enfin, même avec tout ça, une moviette est toujours une moviette, hein ? Moi, le grand Milo, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis, d'abord, comment t'as fait pour être chouchou de Saria et du vénérable arbre, Mojo ? Pouf ! D'ailleurs, Saria, on va aller lui parler. Saria, c'est tout simplement la petite fille avec les cheveux verts qui nous a parlé au début. On va la voir, parce qu'elle dit qu'elle nous attendait, là. Vous pouvez voir que là, sur le côté, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur Steam. Attention ! Quoi ? Milo ne veut pas te laisser voir le vénérable arbre, Mojo ? Oh, le vilain ! Je ne sais pas pourquoi, il est si méchant avec tout le monde. Même s'il a raison, cette fois-ci. Il se passe des choses étranges dans la forêt. Sois prêt à tout. Tu ferais mieux de te trouver une arme. Va t'acheter un bouclier à la boutique Kokiri, mais pour l'épée, cherche bien dans un coin du village. Ok, j'ai trouvé tout ça. Saria, c'est pas grave. Bref, allons voir l'arbre Mojo, parce que j'en plus, on va arrêter. Ça va être nickel, au niveau du timing, ça va être parfait. C'est exactement ce que j'avais prévu. Allez, je m'en vais. Alors oui, je sors mon épée, parce que là, attention. Quand même, ça va être bien. Premier ennemi, qui est tout simplement, pauvre ennemi, qui est très simple à taper. Et on récupère notre premier objet autre, qui est donc les bâtons Mojo. Qu'on peut utiliser. Les bâtons Mojo, qui vont être utilisés par la suite. Merci. Que je vais donc équiper ici. Très bien. Alors, ça va que moi, par contre, là... que moi, en plus, ils sont équipés avec le stick. Alors, l'arbre Mojo. On va avoir la signerétique, et après, je vous laisserai. Vénérable arbre Mojo, je suis de retour. Donc là, c'est Navi qui parle. Oh, Navi, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute, écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par de... par des puissants... 16-10 par des puissants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura magnifique s'étend sur le monde pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. J'ai dit maléfection, n'importe quoi. Pour me libérer, j'ai besoin de ta veillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête ? Bien évidemment. Alors, entre, bravo Link, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi, Link, quand Navi désirera te parler, utilise flèche du haut pour écouter ses conseils avisés. Ou pas. Et donc, c'est devant l'arbre Mojo, la gueule ouverte, qu'on va se laisser pour cet épisode qui, je pense, on a bien commencé cette série. On a Navi, on a notre Link équipé. On a les premiers bâtons Mojo et on a le premier donjon. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.